Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, comme vous pouvez le constater, il y a un nettoyage occidental qui est en train de se mener en Afrique. Mais bien sûr, le premier précurseur à effectuer ce nettoyage de fond, c'est le Mali, qui a été suivi ensuite par le Burkina Faso, le Niger vient d'entamer son nettoyage propre, et en plus de cela, on voit les pays autour qui viennent les soutenir, maintenant on voit que le Gabon vient de virer la Bongo Family, et à côté de ça, il y a le Cameroun, avec sa majesté, sa grandeur, Paul Bia, qui lui, au lieu de voir en ça une opportunité, commence à assurer ses arrières, vous vous rendez compte de la dinguerie, alors qu'il aurait pu dire, voilà, regardez tout ce qui se passe ailleurs, des coups d'état à droite, des coups d'état à gauche, des coups d'état en bas, des coups d'état en haut, pas la peine de me faire un coup d'état, je suis trop vieux, j'ai plus de 90 ans, regardez, je vais commencer le nettoyage occidental, moi aussi. Mais non, il a commencé à virer toutes les personnes qui ont pu lui poser des questions, tous ceux qui ont pu lui dire, oui mais, tous ceux qui ont dit oui mais, il les a virées. Tu te rends compte de la dinguerie ? Il est parti les voir comme ça, il a dit alors toi, tu veux que je tombe ? Hein ? Tu veux que je tombe ou pas ? Détecteur de mensonges et tout, vous vous rendez compte de la dinguerie ? Mais il pense que lui là, il va rester au pouvoir encore combien de temps ? Tu as plus de 90 ans ? Hein ? C'est un exploit d'être encore en vie à plus de 90 ans en Afrique ? Toi, tu as plus de 90 ans ? Et tu crois que tu vas rester encore au pouvoir jusqu'à combien de temps ? Tu sais qu'au bout d'un moment, le réveil commence à sonner pour que tu ailles t'endormir ? Et même là, tu veux continuer ? Oh là là, Paul Biya, nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Donc toi, tu es en train de nous expliquer que même sous terre, même endormi, même quand tu vas reposer en paix, ça va toujours être toi le président. Non, tu vas continuer depuis l'au-delà à diriger ton pays, alors que là, tu aurais pu entamer un nettoyage et avoir tout le peuple à tes côtés. Ah là là ! Et en plus de cela, d'autres pays allaient te soutenir. Mais non, mais Paul ! Non ! Donc là, jusqu'à dans l'armée, il est parti effectuer des remaniements. Il est parti les voir. Oui, alors ! Tu veux me voir tomber ? Le mec de l'armée, il a commencé à bégayer un peu. Dehors ! L'autre aussi. Dehors ! Donc là, on sent que Paul a conscience de ce qui est en train de se passer. Mais là, il s'oppose clairement à l'émancipation totale de son pays. Il ne veut pas le bien de son peuple, j'ai l'impression. C'est dommage. Franchement, c'est trop dommage. Oh là là, Paul, Bia, tu avais l'occasion, une occasion en or, de redorer ton image auprès de ton peuple. Mais non, on voit que ça ne fait pas partie de tes priorités. C'est dommage. Dans tous les cas, nous allons patienter. Le temps que tu ailles te coucher un petit peu. Et puis, nous verrons comment les choses vont avancer. Dans tous les cas, nous voulons que le peuple puisse s'en sortir, choisir son avenir. C'est tout ce que moi, je demande. Si tu pouvais le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, tu dis, bon, pas la peine de me faire un coup d'État. Moi, je vais en vacances au Barmas ou à Hawaï. Voilà. Et tu prends un petit peu d'argent et tu t'en vas. Maintenant, toi, tu t'assures de pouvoir rester au pouvoir et que personne ne puisse rien dire. Chapeau.